Bonjour à tous et bienvenue dans Ça vous change la vie sur Doctissimo. Partir en vacances sans une trousse à pharmacie, c'est un peu comme aller à la mer sans son moyer de bain, sauf si vous êtes natureliste, ou à la montagne sans son gros bonnet à pompons, sauf si vous n'aimez pas les pompons. Reste à savoir maintenant ce qu'on met dans sa trousse à pharmacie, et ça c'est ma partie. Alors écoutez bien ce qui va suivre, parce que ça va vous changer la vie et vous changer les vacances. Parole de pharmacienne. Vous avez attrapé une insolation dans le sud, une petite tourista dans une contrée exotique, vous avez pris une pierre sur le pied au milieu des temples grecs, et ouais c'est pas de chance, même en voyage vous pouvez souffrir de petits maux, heureusement sans gravité, mais qui peuvent quand même gâcher votre séjour. Alors pour que vos vacances ne virent pas au cauchemar, voici quelques petits conseils. Tout d'abord, inutile d'emporter de la pommade contre les piqûres d'insectes, si vous partez au pôle nord, constituez votre trousse à pharmacie, bien sûr, selon votre destination. Mais surtout, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien quant aux médicaments de base, à emporter, que ce soit des antidiarrhiques, un antiseptique, une solution de réhydratation orale par exemple. Pour les médicaments, préférez bien sûr les formes orales solides, comme les comprimés ou les gélules, aux produits liquides qui se transportent et se conservent moins bien, et puis bien sûr les suppositoires sous les tropiques à éviter aussi, c'est pas terrible. En somme, votre trousse à pharmacie doit contenir au minimum un thermomètre, du sérum physiologique pour rincer les yeux, des compresses stériles, des pansements adhésifs, une solution antiseptique pour désinfecter les plaies, un gel très important ou des lingettes antibactériennes pour se laver les mains, et puis une paire de ciseaux à bourron, et puis enfin une pince à épiler pour retirer les écharpes. Et bien sûr, le plus important, le paracétamol. Ça y est, votre trousse à pharmacie est bouclée, alors mettez-la tout de suite dans la valise, parce que ce serait ballot de l'oublier sur la commode de l'entrée. Bon, et puis si vous avez encore un peu de place pour caser un abonnement dans votre valise, surtout n'hésitez pas, vous passerez encore de meilleures vacances, grâce à mes conseils de bien-être et santé. Et c'est par là que ça se passe. Allez, bon voyage, à bientôt, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501